Salut les amis, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien, moi ça va bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la suite de Elex, sorti en 2017 avec la faction des Clerks. Gameplay, partie 6, pour le déblocage du trophée, la troisième voie. Je vous explique tout ça après l'introduction. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager le lien de la chaîne, à vous abonner si c'est pas encore fait. On se retrouve après l'introduction, c'est parti, let's go ! Générique Générique Donc, comme vous pouvez le voir au niveau des missions principales, il me reste le repère de la bête. Donc c'est le combat contre l'hybride. Actuellement, au niveau de la froideur, on voit pas. Alors, pour le déblocage des trois fins différentes, je vais vous expliquer le procédé. Je reviens tout de suite. Ne bougez pas. Hop là ! Hop là ! Hop là ! Me voili, me voilou ! Alors, pour le déblocage des trois fins, ça dépend de votre froideur, les amis. Alors, avec les hors-la-loi, on a débloqué le trophée 100% rebelle et on a fait l'après-combat du 100% rebelle. Et avec le trophée 100% rebelle, c'est quand on détruit l'hybride et qu'on est en mode le plus humain possible. Donc, pour le 100% rebelle, il vous faudra être au niveau de la froideur, de spontané jusqu'à expressif. Aujourd'hui, pour le trophée de la troisième voie, il vous faudra être entre intuitif et impassible. Alors, si vous avez joué comme moi et que vous avez fait en sorte, dans les dialogues, que votre froideur reste en humain, j'ai une solution, les amis. Vous utilisez le glitch d'argent que j'ai fait au tout début et vous faites autant de potions d'élexe que possible pour augmenter votre froideur. Et grâce aux potions d'élexe, en plus de ça, vous allez non seulement augmenter votre froideur, mais en plus acquérir des points d'attribut pour augmenter vos... Pour augmenter vos... Comment dire ? Pour augmenter les compétences, là. Donc, du coup, au niveau de la froideur, on ne voit rien pour le moment, mais ce n'est pas grave. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre... Alors, là, du coup, au niveau des points de compétences, il m'en reste deux, mais j'ai encore pas mal de trucs à débloquer ici. Donc, on va prendre les points de compétences déjà. Donc, hop, et là, vous voyez, on est en expressif. Moi, il faut que je monte jusqu'à intuitif. Donc, là, j'ai débloqué neuf points de compétences. On est expressif. J'ai dix-neuf points de compétences, c'est très bien. Alors, dix-neuf, là, on est à vingt, 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 vingt-quatre, vingt-cinq, on est toujours en expressif. Allez, on va aller, on est à trente, voilà, là, on est à trente points de compétences. Du coup, j'aurai les moyens, les possibilités de... d'augmenter mes compétences. Donc, ça, c'est cool. Maintenant, on va passer aux potions de délexe pour avoir les points d'attribution. Et là, on va en prendre beaucoup, les amis. Pour la troisième voie, on peut monter jusqu'à impassible. Si vous dépassez le stade impassible, vous rentrez dans la troisième catégorie en mode robot. Donc, ça, c'est pas bon. Nous, ce qui nous intéresse, c'est le côté neutre. En fait, le trophée de la troisième voie, c'est pour débloquer la deuxième fin. La fin en étant neutre. Là, on est toujours en expressif. Donc, ça va. On a trente-quatre points. Là, on est toujours en expressif. Vous voyez, vous pouvez en prendre quand même pas mal avant que le statut de froideur augmente. On est toujours en expressif. Ça, c'est cool. On a 104 points. Ouais, c'est bon, ça. Donc, quand vous prenez les potions, regardez le niveau de froideur, toutes les dix potions. Comme ça, ça vous évite de faire le narvalo et de vous retrouver. Après, c'est suivant la fin que vous voulez débloquer. Là, je fais la vidéo déjà pour vous montrer les trois fins possibles. Et de deux, je le fais aussi pour les gens qui aimeraient faire ce jeu et qui sont chasseurs de trophées, chasseurs de platines comme moi, pour débloquer les trois trophées avec les trois fins différentes. C'est surtout pour ça que je le fais. Oh, bah dis donc, je me plante, là. Là, normalement, on a dit... Voilà, là, on est à irrationnel. Et il faut qu'on monte jusqu'à intuitif. Allez, on va prendre un petit peu de risque. Irrationnel. Et vous voyez, on a 204 points d'attribut. Donc ça, ça veut dire qu'on va pouvoir augmenter notre équipement. Allez, hop, on va descendre. Irrationnel, toujours. Irrationnel. Irrationnel. Il faut qu'on soit vraiment en intuitif. Si on est en irrationnel, c'est pas bon. On est dans la fin. Là, on est spontané. Et après spontané, il y a intuitif. Spontané. 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 On a 434, les amis. Ça, ça veut dire qu'on va pouvoir augmenter bien comme il faut. Donc vous voyez le nombre de potions que j'avais au démarrage. J'en avais 400 à peu près. J'en avais 406 potions, il me semble, si je dis pas de bêtises. Même non, j'en avais même plus. J'en avais même plus. Hors vidéo, moi, j'étais monté à 500 potions. Et vous voyez, là, au niveau de la froideur, on n'est même pas encore intuitif. Et on a débloqué 484 attributs. Point d'attribut. Donc, vous voyez, vous pouvez en prendre. Spontané. Voilà. Là, on est en intuitif. Alors, à ce moment-là, les amis, faites très attention, parce que si vous rentrez dans une phase de dialogue, là, on vient seulement de passer en intuitif. Mais si je repars dans une phase de dialogue où je refais diminuer la froideur et que je repasse en spontané, ça va débloquer la fin humaine. Donc là, il faut faire très, très attention. Vraiment. Donc, pour assurer le coût, on va en prendre encore pour augmenter la froideur. On va descendre jusqu'à 160 potions. Normalement, la froideur est vachement augmentée. Allez, soyons fous. Intuitif. Donc, pour la troisième voie, j'ai dit entre intuitif et impassible. Donc, on peut encore augmenter un peu pour être sûr. Là, j'ai 664, les amis. Normalement, ça devrait le faire. Bon ! Euh... Ouais, allez. Soyons fous. On va descendre jusqu'à 120. Normalement, au niveau de la froideur, on devrait être bien. Là, même si je rentre dans une phase de dialogue, j'ai tellement fait augmenter la froideur, les amis, qu'avant d'avoir... Qu'avant de repasser en spontané, il va vraiment falloir que je diminue la froideur. Donc, maintenant qu'on est tranquille, on va pouvoir augmenter... Alors, on va... Déjà, augmenter de 70, déjà. Hop. Là, on va monter à 80. Je ne sais pas si ça va le faire. Vous voyez, ça monte vite, hein. Ça descend vite au niveau des points, vous voyez, les amis. 394. Là, on va monter à 5. Et là, c'est de 5... Ça me demande 5 points d'attribut pour augmenter un attribut. À partir de 91, c'est 10 points d'attribut pour un truc. Vous allez voir. Donc là, on va passer à 90. Là, regardez. Vous voyez, à partir de 90, 91, ça demande 10 trucs. 144. Et là, on va faire... Comme ça. Et on va aller... Voilà. Et du coup, non, on ne va pas en prendre une. Donc là, on est plutôt pas mal. On a les 30 points de compétence. Et on est à 94, 93 partout. Donc là, on est bon. On est en mode intuitif. On est super bien. Alors, à partir de là, moi, du coup, je vais aller voir mes professeurs pour débloquer le reste des compétences. Le reste des compétences que j'ai besoin. Alors lui, le Narvalo, là, il est parti là-bas. Je ne sais pas si il est parti foutre. Hop ! Et là, on va devenir plus puissant. Il faut que je passe aussi au niveau de... Euh... Au niveau de l'atelier. Hop ! Donc là, vous voyez, on est tout bon. On a tous les points de compétence au niveau de la survie. On a tous les points de compétence au niveau du combat. Ah, bah, impétable ! On va avoir des points d'attribut, là. C'est parfait. Donc là... Tac ! Donc là, c'est bon. Là, on va se téléporter chez Léor-la-Loi pour euh... euh... Alors, normalement, c'est le Doc. Tiens, tiens, on dirait que le Doc, il est mort. Entraîneur de survie. Je cherche le prof d'entraîneur de... charisme. Combat. Or la loi. Bon, bah, écoutez, les amis, on va aller chez les clercs, plutôt, hein. Alors. Voilà, c'est lui, Artisana. Hop ! On va se téléporter voir Xander pour le déblocage des compétences d'Artisana. C'est-à-dire, le piratage informatique, euh... Donc, c'est pour ouvrir les coffres. Euh... Quand vous êtes devant un coffre-fort, vous avez la possibilité de lancer, avec la compétence de piratage, euh... Bah, le piratage. Hihihi ! Le piratage du coffre. Euh... J'essaierai de vous trouver un coffre, euh... Alors, attends, parce que là, je suis en train de partir du mauvais côté, en plus. Et je n'ai pas été au bon d'atelier. Je suis un art-valo. Zander ! Apprends-moi quelque chose. Tac ! Tac ! Le vol à la tire. Modification d'armes. Le piratage. Permet de percer les serrures électroniques du niveau correspondant. Donc là, au niveau 3, vous pouvez pirater toutes les serrures de coffre. Je ne sais pas si vous vous souvenez, lors de précédentes vidéos, il y a des coffres sur lesquels on est tombé, et quand j'ai lancé le piratage avec triangle, du coup... Euh... ça nous mettait NO. Car je n'avais pas la compétence requise. Je n'avais pas le niveau pour. Non, ce n'est pas lui. Balder. Voilà. On va aller voir Balder vite fait. J'espère réussir à trouver un banc d'atelier. Ça serait cool. Comme ça, je pourrais faire les modifications. Donc là, on ne va pas foutre la merde, on est chez nous, on est chez l'éclairque. Alors, Balder, Balder, je crois, si je ne me trompe pas, il faut passer par là. Hop, on s'envole. Oh, lui, il n'est pas content. Ce n'est pas grave, on s'en fout. On n'est pas là pour lui. Allez. Il nous reste des points de compétence. Du coup, on va apprendre des trucs de chez l'éclairque. Bouclier de puissance. Et voilà. Comme ça, on est bon. Je n'ai pas de banc d'atelier, je crois, dans les parages. Ça me fait bien suer. Du coup, les amis, on va se re-téléporter au camp parce que je suis débile. Je suis complètement débile. Et oui. ça me fait pas. alors là on va aller au banc d'atelier j'ai vu qu'il y avait des trucs de nouveau mais c'est les compétences qu'on vient de débloquer chez les clercs regardez la bouclier de puissance armure plus 20 cours en énergie machin dernière chance donc sa dernière chance vous avez compris ou pas c'est si je meurs et ben dernière chance ressuscite jax avec la moitié de sa santé donc les clercs il ya il ya des trucs pas mal chez les clercs il ya des compétences qui sont vraiment pas mal alors le banc d'atelier vu qu'on est des clercs on va utiliser le banc d'atelier des clercs donc vous voyez au niveau de mon épée stasic de régent elle est au niveau 3 et elle est en dégâts stasic du coup j'ai modifié l'arme je lui ai rajouté des gemmes pour lui attribuer des bonus là on va augmenter le bouclier énergétique et on va l'augmenter au niveau 3 du coup le bouclier énergétique c'est bonne et là par contre les amis ce qui va être pas mal c'est qu'on va pouvoir s'équiper des armes mortels vraiment mortels et vous allez voir qu'à partir de là on va plus jouer avec on va plus jouer du tout avec les grenades même si on est à la fin et qu'on a tout fini mais on va pouvoir s'équiper de ça donc là ça sert à rien de d'augmenter le fusil laser le fusil laser il est à 94 or moi j'ai et vous voyez à côté là tellement j'ai pris de potions il ya encore les affichages de de froideur augmenter un c'est un truc de ouf donc là 19 mai là du coup ça fera augmenter qu'un seul la constitution c'est pour la santé hop du coup on va faire ça et au niveau des armes alors on va équiper alors on va changer un peu les trucs on va faire ça non c'est pas ça que je voulais faire on va faire ça et on va prendre le rayon mortel qui fait 106 de dégâts les amis et le redempteur hop et là alors 5000 et là j'ai 1000 donc on va racheter au niveau du marchand on va racheter des cellules à plasma si la way il a impeccable et on va en acheter beaucoup alors là vous allez entendre toutes les compétences que j'ai débloqué et là du coup ça va faire mal aux oreilles pour moi et pour vous hop voilà là on n'est pas mal et là maintenant on va se diriger au repère de la bête on va mettre la mission hop le palette glace alors j'ai vraiment tout fini et là on va pouvoir aller faire le combat le combat qui d'ailleurs va être beaucoup plus facile puisque mes compétences sont à fond pratiquement j'ai toutes mes compétences si toutes mes compétences genre les dégâts les dégâts au corps à corps et tout ça ça c'est bon 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 c'est bon 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 Donc là aussi, ça change au niveau du dialogue, parce que quand vous êtes en 13 humains, Jax et Wardak et Tarek ne vont pas du tout être d'accord par rapport à ce qui va se passer par la suite. Là, vu qu'on est passé en neutre, ils ne sont pas copains pour autant, mais ils sont sur les mêmes longueurs d'onde. Et vous vous souvenez, avec Léor à la loi, quand on bat à l'hybride et qu'on le détruit, lui, Tarek, meurt. Là, vous allez voir ce qui va se passer. Tarek meurt de la main de Zardom, et on doit éliminer Zardom après. Là, vous allez voir ce qui va se passer. J'espère juste un truc, c'est que le jeu ne va pas buyer, et que je vais passer hors map au moment où je vais aller au repère de la bête. Je ne vais pas sauvegarder devant, parce que sinon, je prends le risque que la vidéo ne s'enregistre pas, et je vais devoir tout recommencer. Enfin, je ne vais même pas pouvoir faire ce que j'ai prévu. Du coup. Allez ! Allez ! Alors. Apparemment, je ne passe pas à travers le sol. Donc c'est cool. Voilà les amis, on est devant le repère de la bête. On est toujours en intuitif. On est toujours en intuitif, donc ça passe. Par contre, faites vraiment attention à ne pas descendre de trop au niveau de la froideur, pour la simple et bonne raison que pendant le dialogue, vous ne pouvez pas accéder à ce menu, et vous ne pouvez pas accéder à votre niveau de froideur. Donc vous ne savez pas où vous en êtes. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai pris plusieurs poçons pour être un peu plus élevé que le niveau intuitif de base, pour éviter de redescendre en spontané. Donc j'espère vraiment que je ne vais pas descendre trop bas, et que je vais rester en intuitif pour pouvoir débloquer la fin avec le trophée 3ème voie. Allez, hop ! Au niveau des dialogues, je vais avancer un peu, mais pas trop, parce que du coup, il est différent de la fin avec les hors-la-loi. Donc, vous êtes ici. Si vous voulez me voir, vous ne devriez pas avoir l'air. Vous parlez avec émotionnel. Non. Le hybride voit tout. Donc vous avez-vous arrêté ma mort ? Le passé est irrelevant. Si ma passé est irrelevant, pourquoi vous... Voilà, la vraie phase de dialogue commence maintenant. Pour éviter que la froideur ne diminue, on va prendre que des phrases neutres. Je ne peux pas imaginer. Je ne peux pas imaginer. Ce que les Français libres pensent est irrelevant. Le comète, la détruite Magaland civilisation. Il n'y a rien que nous pouvons faire pour arrêter cela. C'est la vérité. J'ai gardé, et j'ai été préparé. Qui est venu ? Les qui vont... Le plus que je vais évoluer, le plus que je peux... On va les arrêter. Ils peuvent débloquer les comètes. Et si vous connaissez vraiment le futur, le monde, comme vous le savez, le monde doit être changé si les individus ne sont pas importants. Mon destinée a été set le jour que les comètes a affronté notre planète. Mais elle a fait moi leur emissaire. Vous avez accompli beaucoup, Jax. Vous n'attendez pas à me croire tout ceci. Et là, à partir de là, quand vous êtes en intuitif et vous commencez à parler à l'hybride, si vous êtes en... Vu que vous êtes en intuitif, dès que vous commencez le dialogue, en fait, ça débloque automatiquement la fin de la troisième... avec le trophée de la troisième voix. Et vous allez voir ce qui va se passer. dès que les gens libres ne peuvent pas tous les élecs en... Vous avez une fois suivi ma parole sans... Les gens libres ne vont jamais croire. Les pensées n'ont pas de la fin. Est-ce que votre est-ce que est-ce que cloudée ? Pourquoi ne pas travailler avec les gens libres pour... peut-être que si nous combattons de la même côté, nous pouvons les défendre. Les gens libres utilisent l'élecs. L'élecs a été envoyée pour changer notre planète. Les gens libres ne comprennent rien mais leur propre personne. Imaginez ce qu'ils pourraient s'achèter si vous travaillez avec eux. Ils n'ont pas d'intérêt en paix. Ils cravent seulement leur personne. L'hate, l'émotion, et... C'est une shame que l'architecte... Il n'y a pas le dialogue de façon à ce que vous avez le temps de le lire un peu. Donc là, on a encore utilisé la phrase neutre pour éviter de descendre ou d'augmenter. Je n'ai pas venu ici pour laisser vous régler ce monde. Ton temps est terminé. Mes émotions ne meclentent ma pensée. Elles me font comprendre que je n'ai pas venu tout de suite pour mourir dans vos mains. Vos plans étaient mauvais alors. Ils sont mauvais maintenant. Mon passé est significatif. Il n'est pas peur. Tu es mourir maintenant ou mourir dans les mains de ceux qui suivent. Tu es mort. Voilà. Là, le combat va démarrer. L'hybride n'est pas content. Là, on voit la scène où il envoie le signal aux ennemis qui doivent arriver dans le 2. là, il active toutes ses articulations. Et voilà. Vous avez vu, ça a pris 30 secondes à peine. Et là, je croise les doigts pour que ça soit la bonne fin, les amis. Normalement, on est en intuitif, donc ça passe. Allez. Non. Ah, j'ai eu peur. J'ai eu peur. Donc, voilà la fin de la 3ème voie. de la 3ème voie. que j'ai vécu, ce n'était pas entre eux, despite toute de ma préparation. Donc, vous avez ou vous mourrez? Vous avez défié moi, mais vous n'êtes pas fortement pour combiner les êtres qui viennent pour regler notre monde. si je m'éte que... vous n'êtes obligé de accomplir votre plan. Vous vous travaillez avec les libres. Votre vous aide à nous défendre ces invaders. Les libres ne sont pas fortes. Manna, votre prédiction sur moi était pas mal. Vous ne pouvez pas prédire ce que le futur s'occupe. Nous allons contrôler notre propre futur. Une fois que le Manet a effectué, vous verrez cela. Vous ne connaissez rien du futur. Nous verrons cela. Regardez bien. Vous vous souvenez du cœur de Dagon que Thorald nous a donné ? Et bien voilà, on lui implante. Et ça va modifier sa façon de voir les choses. C'est vrai. Un océan de l'eau qui s'occupe sur la terre. Vies. Le potentiel. Vraiment dans ça. Vous pouvez voir tout maintenant. Cette détruzione était tout votre travail. Alors vous n'avez pas de choix. Vous vous souvenez quand vous étiez humain ? Avant que le Comet s'occupe. Avant que l'Elex vous changeait. Vous n'avez pas été Dr. Adam Charles Dawkins. Alors effectivement, les peuples libres ne vont pas tous lui faire confiance. Mais vous allez voir. Je vais leur dire que votre connaissance est la seule façon de arrêter cet ennemi. Et voilà. Alors normalement, on va regarder quand même autour. Parce qu'il devrait y avoir des cadavres de robots. Normalement, ils sont censés être 4. Mais vu que je l'ai défoncé rapidement. Je pense qu'il va y en avoir que 2. Hop. Là. On va faire ça comme ça. Ouais. C'est ça. Il y en a que 2. Et là, vous allez revoir la même fin que avec les Orlalois. Enfin, vous allez voir le même truc que avec les Orlalois. Mais vous avez vu que la tournure des choses est différente en étant en neutre. Et c'est là où vous vous rendez compte que le niveau de froideur est important. Vous inquiétez pas les amis, je passerai le générique. Le générique, on s'en fout. Je vous la laisse quand même parce que je sais plus si les discours de Jax sont différents. Et là, à ce moment-là, Jax, il doute parce que l'hybride a quand même parlé d'ennemis beaucoup plus puissants que les Albes et que l'Elex en lui-même. qui vont arriver, on ne sait pas quand encore. Mais je crois qu'il va se passer 5 ans, je crois, entre l'histoire de Elex 1 et l'Elex 2, si je ne me trompe pas. Mais vous inquiétez pas, vous le verrez quand je vous présenterai le 2. Voilà, la trace de l'ennemi qui arrive. Et oui, Jax devient le messager. Donc, voilà, là, on est à l'après-combat. Du coup, on va aller voir Tarek. Ah, il y a un coffre d'ailleurs qu'on n'a pas ouvert. Hop, il est là. Parce que je ne pouvais pas le faire. Et là, je m'en fous. Je peux y aller. Le roussignol ne va pas casser. Car j'ai toutes les compétences. Et vu que j'ai les compétences de serrurier, le roussignol ne risque pas de péter. Donc, on va parler à Tarek pour commencer. Hop. Et du coup, les Halbs vont changer de vision aussi. Vu qu'ils étaient tous asservis à la volonté de l'hybride qui lui était complètement focalisée sur la survie de la planète et l'évolution pour accueillir comme il se doit les ennemis d'après. Là, maintenant, il sera quand même plus humain. Et c'est ça qui change avec le trophée de la troisième boue. Zardom. D'ailleurs, on va faire cette mission-là tout de suite avant de se quitter. Là, du coup, je reçois les éloges. Et voilà. Et voilà. Ça, je ne m'attendais pas à ça, les gars. Ah ouais, je ne m'attendais pas du tout à ce qu'ils me disent ça, les amis. Mais vraiment. Vraiment. Bon. Au niveau des missions, du coup, je vais vous montrer ce qui se passe. Alors, l'avenir de Magalan. Du coup, voilà. Là, on doit parler à tous les marqueurs jaunes. Surtout, ce qui nous intéresse, là, tout de suite, c'est Zardom. L'autre, il s'est bouffé le mur et il ne bouge plus. On va parler à ses stacks, on va parler à ceux qui sont sur le champ de bataille. Voilà. C'est plus eux qui suivront l'hybride, c'est l'hybride qui va les suivre. Et vous cherchez à travailler avec l'hybride ? Le chemin de la mort. Probablement le plus compliqué de tous les résultats pour cette guerre. Vous pensez que ça peut fonctionner ? Si pas, l'hybride devraient mourir. Nous devons garder un attention à lui. Nous ne pouvons pas arrêter pour que nos gens se battre sous son contrôle encore. Vous étiez le plus de nous, Jax. Vous étiez le point de la guerre dans cette guerre. Mais beaucoup de nous nous voyons encore voir vous comme un threat, et nous allons continuer à vous battre. C'est pourquoi je vais essayer de s'assurer que la paix et l'ordre reignent pour notre peuple, plus vite que je peux. Bon travail, Commander. Les Albes personnes vous ont à remercier pour cette nouvelle future. Où est Wardak ? Où est mon père ? Il a eu l'aider à peu près après la dernière fois que vous étiez ici. Je pensais qu'il vous présente dans votre lutte contre l'hybride. Non, il n'a pas. Alors, je ne sais pas quand il va revenir. Il ne va pas revenir ici. Il est en route de Zekor, et de moi. Pourquoi de toi ? Il m'a battu. Je n'ai pas d'intérêt sur son où. Il a disparu. Il reviendra un jour. C'est sûr de ça. Et voilà pour ces stacks. On va parler à Reret. Normalement, sur le champ de bataille, il reste Thorald. Logan qui est un peu plus loin. Et Hulbridge, normalement, il est aussi sur le champ de bataille. Ah ! D'accord. Bah Rer, normalement, devrait être là. Je ne comprends pas où il est. Alors, là, c'est les clercs. Là, c'est les séparatistes. Ah, merde. Bah. D'accord. Ok. Bah, ils ont tous rejoint leur camp, en fait. Ah, c'est moche. Hulbridge qui est là. Lui, il n'a pas bougé. Il n'a pas de problème. Ah, de la ferraille. Logan. Ah, non. Ah, Thorald, il est là. Voilà. Alors, vous voyez, les animaux ne m'attaquent plus. Les petits, les petits monstres ne m'attaquent plus. Il n'y a plus que les gros, genre, les... Bon, eux, par contre, ils vont le défoncer, c'est sûr. Voilà. Le pauvre. Le pauvre. Le pauvre. Vous avez pu injecter la mana dans le hybrid ? C'est fait. Exactement comme vous vouliez. Le hybrid, c'est un peu plus que le même temps qu'il nous reste. Le hybrid, c'est un peu plus que le même temps qu'il nous reste. Le hybrid, c'est un peu plus que le même temps qu'il nous reste. Alors, mon travail a payé. J'étais bien. Oui. Le hybrid a déjà commencé à développer l'émotions. Il va rester par les frères de Magalan, maintenant. Les Albes, par exemple. Les Albes ne seront pas vite à accepter que leur temps est terminé. Ils vont continuer à venir à l'élecs, en train de atteindre la prochaine étape de l'évolution. L'hélecs, ils ne vont pas arrêter de nous battre. Tout ce qui compte est que nous pouvons maintenant croire dans notre futur. Nous pouvons faire ce que nous voulons. Je ne suis pas peur que ça ne va pas. Le hybrid a l'élecs pour préparer Magalan pour l'arrivée d'un autre threat à notre monde. Ils étaient responsables pour la comet. Maintenant, ils sont venus à nous conquérir. Donc, c'est ce qui le motivait. Qu'il lui a encore dit de ce threat ? Combien de temps nous avons avant qu'ils arrivent ? Il n'a pas dit. Il commence déjà à passer le message comme quoi il y a un ennemi plus puissant que l'élecs, plus puissant que l'hybride qui doit arriver. Si nous travaillons ensemble, nous nous inspirerons dans les difficultés à venir. Nous avons besoin de votre strength si nous devons nous protéger notre planète. J'espère qu'être capable de rester à vos côtés quand le temps arrive. Regardez-vous. Nous nous rencontrons de nouveau, ami. Donc voilà, on est amis avec les berserkers. Je regarde juste un truc vite fait comme je vous ai dit. Ok, on va parler à Ulbricht. Les nouvelles ne sont pas bonnes malheureusement. Il est quelque chose d'autre maintenant. D'aujourd'hui, il va s'attendre pour la balance et la justice pour toutes les formes de vie sur Magalan. Le hybride n'était pas l'unique threat. Les Albes restent armés et un danger pour nous tous. Les Albes vont changer pour le coup. Bon, après, cela n'empêche rien que quand vous allez tomber sur des Albes en rouge, ils vont vous attaquer. Ils sont venus d'un lieu de l'éloge. Vous, j'espère que vous avez trouvé l'éloge de l'intérieur de ce chaos. Je vous remercie. Et rappelez-vous, on fait partie des clercs. Donc du coup, on a leurs éloges. Alors, attendez, je vais mettre la mission où je dois parler aux gens parce que du coup, il y a des gens qui sont... ... Bon, alors là, le problème, c'est qu'il y a tellement de marqueurs qu'il y a possibilité de se planter, les gars. Alors, attendez, attendez. Même... Là, il y a Zardom qui est là. Donc, je sais où je dois aller. Allez, hop ! Comme je vous avais dit, hein, il reste des forces Albes. Donc, c'est tout à fait normal qu'on en rencontre encore. Et du coup, c'est très bien. Comme ça, on va pouvoir s'occuper. Alors, je sais, ils m'attaquent pas. J'ai plus besoin, en plus, de les tuer. Hop, là. Sanglier putride, eux, vous, continuez à vous attaquer. Les déchiqueteurs, les colosses de combat. D'ailleurs, il y en a à l'intérieur. Les mutants. Je suis là, mes copains. D'ailleurs, comment ça se fait qu'ils sont là, eux ? Ah oui, je me souviens. C'est un laboratoire expérimental. Mais là, je me suis... Je me suis perdu. Donc, on va se tirer de là, les amis. Hop. Allez, monte. J'étais si loin que ça ? J'étais si loin que ça ? Oh, un colosse. C'est pas prévu que je prenne autant de dégâts. Ça, c'est l'armée ! Je pensais le stun. Donc, vous voyez, au-dessus du cyclope, il y a toujours la tête. Donc, il peut toujours me faire mal. Mais Zardom, il est là, non ? Zardom. Attendez, pour éviter d'être emmerdé par ces mutants, là. Attendez. Celui là-bas... Je lui fais plus mal, mais lui, il peut toujours me faire mal, hein. Donc, faut vraiment que... Faut vraiment... Faut pas... En fait, comme dit l'expression, faut pas s'asseoir sur ses acquis, hein. Parce que ça peut quand même faire très mal quand les ennemis vous tombent dessus, hein. Bien sûr. Oui. Mais vous n'avez pas réussi à prendre le place de l'Elector. Et qui va me arrêter ? Vous... Vous... Vous allez apprendre à faire le mutant force qui me servent. Si vous n'avez pas, vous allez mourir. Vous allez payer pour votre treachery. La, à ce moment-là, vous pouvez descendre, vous pouvez... Vous pouvez redescendre au niveau de la froideur. Vous voulez combattre ? Vous voulez combattre ? Allez, fillettes, meurs ! Bon, et bien, les amis, la suite de l'après-combat avec l'hybride, ça sera lors du gameplay partie 7 avec les clerks. On va se quitter pour aujourd'hui. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager le lien de la chaîne, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Je vous fais d'énormes bisous. Je vous dis à très très bientôt. Salut salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !